... Les organisateurs m'avaient demandé de faire une présentation dans le cadre de l'anniversaire du 50e anniversaire pour faire un message sur la Lune et aussi dans le cadre de ce que l'on fait à l'Observatoire de la Côte d'Azur et qui est lié justement aux missions orthodoxes parce qu'en fait, sans doute que les savez-vous, mais pas très loin d'ici il y a environ 35-40 km on a un site de l'Observatoire de la Côte d'Azur qu'il y a un stadeur depuis 1975 une coupole avec un télescope sur lequel est monté un laser et en fait, qui nous permet de faire des tirs laser-lules sur les réflexeurs qui ont été déposés par la station Apollo et par la mission russe Lunarov et donc en fait, on fait de la science depuis 1975 à la suite des sciences de l'Observatoire donc c'est vrai qu'en fait, cette anniversaire s'est portée assez bien pour profiter de vos raisons pour vous expliquer ce qu'on fait à l'Observatoire de la Côte d'Azur qui est lié à la physique de la Lune à la suite des missions Apollo alors, je vais essayer de vous déclencher je ne vais pas casser le truc maintenant alors, donc évidemment, je ne peux pas ne pas commencer une présentation sur l'histoire de l'Observatoire sans vous montrer les images de l'histoire de la Lune à l'Issache du 1ère Lune à l'Issache à l'Observatoire donc de Neil Armstrong sur la Lune donc ça a été un mouvement, un moment quand même unique de l'humanité enfin un homme sur une autre planète que sur la Terre et hier soir, je me suis mis, j'ai revu Apollo 13, le film histoire de me mettre dans l'ambiance et en fait, je me disais que quand même c'était des sacrés individus en fait, tous ces gens parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, pratiquement pas c'était des ordinateurs, tous eux, qui calculaient une vitesse d'escaro ils avaient pratiquement des moyens dérisoires par rapport à ce qu'on a de maintenant et ils sont quand même arrivés à en venir des chercheurs de lune avec tous les risques qu'ils ont pris c'est quand même assez hallucinant et d'un autre côté, inversement, on se dit qu'on est quand même des supers banquineux quand même, je le trouve, nous, à notre époque parce qu'on a quand même des moyens considérables à côté et on refuse et on se dit que non, on ne va plus envoyer personne parce que ça coûte trop cher c'est une autre époque, non ? moi je trouve alors, du coup, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit quand même l'émission Apollo 11, en fait, elles avaient commencé donc comme vous vous rappelez, par le discours en fait, de Péluidi, tous ces temps de 1900, son 2, qui a déclaré que il fallait que les Etats-Unis aillent sur la lune avant la fin de la décennie et c'était populaire en fait, il y avait les premiers lanceurs les premières missions de lune, mais c'était quand même une activité en balbutiement et il faut se rendre compte que, du coup, effectivement, avant la fin de cette décennie des années 60, ils vont réussir à voyer des gens sur la lune, c'est pas quelque chose de complètement remarquable parce qu'on oublie quand même souvent que ça a joué. Donc, la première, évidemment, la première tentative, c'est Apollo 1, qui s'est fini dans une catastrophe terrible, parce qu'il y a eu un incendie dans la culture, même, des astronautes qui ont tous méris. Donc ça, c'était en 67, donc effectivement, ça a donné un peu l'arrêt quand même, le développement du programme, mais qui s'est quand même relancé. Donc, avec Apollo 7, donc qui va lui permettre, en fait, à faire à l'équipage de pouvoir faire le tour de la Terre et de rester dix jours en orbite. Donc ça, c'est en octobre 68. Et puis d'un coup, là, toutes les choses vont s'accélérer extrêmement rapidement. Donc, quelques jours, deux mois après, donc le 21 décembre 68, on a Apollo 8. Donc Apollo 8 qui va faire le premier survoil de la lune. Donc avec comme des gens dedans, puisqu'en fait, ce sera le capitaine d'Apollo 8 qui se trouve avec le capitaine d'Apollo 13. Le pilote d'Apollo 8, plutôt. Et donc, c'est très rapide de tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, donc mars 69, Apollo 9. Donc Apollo 9, l'idée d'Apollo 9, c'était de tester le concept du module lunaire et du module de pilotage en orbite autour de la Terre. Donc, je vous rappelle le concept du module lunaire, en fait. Donc ici, on le voit là. Il y a la première configuration, et on le voit très bien, c'est le module lunaire et le pilotage. Et en fait, on a trois configurations. Donc, il y a la première configuration, et on le voit très bien ici, là, c'est qu'en fait, le module lunaire, il va en route vers la Lune. Donc, en fait, on a le principal réacteur, le module de pilotage, qui va pousser toute cette affaire vers la Lune en orbite. Et puis, après, il va lâcher le module lunaire qui va aller, lui, se poser sur la Lune. Le principe étant qu'après, une fois que les astronautes ont fini leur mission, ils remontent dans le module lunaire, il y a des boosters qui permettent, en fait, de faire une deuxième session de rendez-vous en orbite autour de la Lune. Et cette fois, sous cette configuration-là, donc, en fait, le module lunaire va lâcher, en fait, ses deux pattes, son support qui va laisser sur la Lune. Et hop, tout ce monde va rejoindre dans la Terre. Donc, en fait, ce processus, en fait, de rendez-vous, de lâcher du module, etc., va être testé lors de la mission Apollo 9 en orbite autour de la Terre. Et puis, ensuite, on a Apollo 10 qui, lui, va vraiment faire... qui va être une répétition générale d'Apollo 9. Ils vont tous ensemble, avec le module lunaire, aller en orbite autour de la Lune. Ils vont lâcher le module, ils vont récupérer ensuite et ensuite revenir en orbite autour de la Terre. Donc, en fait, Apollo 10 va vraiment fouler la surface de la Lune pour descendre à presque 14 km au-dessus de la surface de la Lune, avant de repartir. Donc, ça a été une vraie répétition générale. Donc, elle avait été durée, vous voyez, par Apollo 10, 18 mai 69, on retourne le 26 mai 69. La durée est quand même assez longue, le séjour en volant. Et donc, tout ça, vous voyez, à quelques années d'intervalle entre le premier à Paulo 1 et un Paulo 9. Donc, c'était d'ailleurs un remarquable durée de rapidité, en fait, de la mission. Donc, Apollo 11, on a vu ces images historiques incroyables, là, de Damscom, qui arrivent sur Apollo 11. Donc, un lancement, en fait, le 16 juillet, donc avec une arrivée sur la Lune, comme on l'a vu, le 20 juillet, en avance, hein, de plusieurs heures par rapport à ce qui avait été prévu pour l'atterrissage. Et un retour sur Terre le 24 juillet 69. Donc, là, on voit, alors, pourquoi ils ont choisi ? Donc, ils ont intérêt, bien sûr, comme vous le savez, sur un site qui s'appelle la mer de la tranquillité. Donc, il y a une zone, en fait, qui est assez claire. Donc, vous allez être, on va en parler souvent, hein, dans cet exposé. Donc, il y a deux grands types de terrains sur la Lune, hein, les marées et puis les Highlands, les hauts plateaux. Donc, avec des spécificités, des caractéristiques de terrains très différentes. Donc, avec des grands plateaux, des grands plateaux et puis des marées, des grands bassins qui vont être très blancs de couleur. Là, c'est le cas de la mer de la tranquillité. Et les zones, en fait, beaucoup plus sombres. On verra tout à l'heure les explications et puis la caractérisation de ces différents endroits. Donc, là, en fait, sur cette carte, vous retrouvez les différents sites d'édition agro-eux. Et puis, on va les visiter les unes après les autres. Donc, ça, c'est l'atterrissage, enfin, le module lunaire, donc, qui est lâché et qui va descendre. Là, on voit vue, en fait, le module du pilotage, l'argument de son départ. On le retrouve ici. Donc, ça, c'est une vue verticale, en fait, du module lunaire par module du pilotage. Donc, à l'argument, déjà, l'atterrissage a été compliqué, en fait, il ne s'est pas déposé là où c'était prévu. Il s'est posé sept kilomètres plus loin de prévu parce qu'en fait, au moment où il est arrivé, là où, en fait, ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est que les missions précédentes, notamment Apollo 10, Apollo 8, avaient permis de faire des cartographies, en fait, de la surface de la Lune. Comme je l'ai dit, Apollo 10, il avait survécu à 14 kilomètres. Donc, il arrivait, en fait, à faire des cartographies parce que, sinon, avant, on n'avait juste nos observations depuis les télescopes terrestres. Donc, comme dans toute mission spatiale, évidemment, quand on veut déposer une somme à la surface, on ne doit pas prendre soin de la régularité du sol où l'on se pose. Et donc, là, en fait, ils avaient estimé que la mer de la tranquillité était suffisamment lisse. Quand on voit comme ça dans ce début, ça va être facile pour se poser. Et puis, en fait, au dernier moment, Armstrong a vu qu'il y avait une espèce de petite faille qui se passait juste au moment, à l'endroit de l'atterrissage. Donc, en fait, il a désappé un petit peu avant de poser le fil du lunaire à 7 kilomètres de la position de fil du lunaire. Donc, mais ça s'est bien terminé, comme on s'est dit, il s'est posé, du coup. Et c'est là où, donc, il s'est posé le 20 juillet. Il s'était 21 heures à la surface de la Lune, ce qui était beaucoup, en fait, pour un premier séjour. Et ils ont commencé, donc, à faire des choses sur lesquelles je vais le plus m'intéresser, qui sont, donc, les expériences scientifiques. Donc, ça a commencé dès Apollo 11. Donc, en fait, ils vont déposer un objet comme ça qu'on va retrouver régulièrement dans toutes les missions Apollo, qui est à 600 mètres, mais ça, c'est un 600 mètres passif, je suis ici. Et puis, le fameux, un des fameux réflecteurs que vous voyez là, que l'on va, que l'on utilise toujours encore, puisqu'en fait, un réflecteur, c'est un cube de verre sur lequel un laser peut tirer. Et donc, vous imaginez, en fait, je reviendrai dessus plus tard, qu'en fait, tous les jours, sur le site de Calère, en fait, on a un télescope d'un mètre cinquante avec un laser, qui envoient des photos qui vont se réfléchir sur ce petit bout de verre, qui fait moins d'un mètre de côté. Et ce petit bout de verre, le réfléchir de la lumière, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, qui nous permet d'étudier la lumière. Donc, c'est tout petit. Donc, la difficulté de tirer sur ce petit bout de verre est considérée par l'autre côté. Donc, voilà. Alors ensuite, donc, on a Apollo 12. Donc, Apollo 12 qui va être lancé, donc, assez rapidement après, parce que vont s'enchaîner, en fait, toutes les missions Apollo 12, jusqu'en 72, assez soutenues. Donc, un lancement le 14 novembre, on va autour le 24 novembre, donc 10 jours de vol, avec un temps de présence sur la surface de la nuit de 31 heures. Donc là, les choses là, qui vont commencer, si je veux dire, puisqu'en fait, l'un des travaux principaux des missions numériques, va être de ramasser des échantillons. Donc là, on voit, en fait... Alors oui, c'était Alan Wynne, qui, ici, en fait, a une capsule sous vide, qu'il va utiliser, en fait, pour pouvoir ramasser ces échantillons. Donc, il va en ramasser un total de 30 kilos, là. Donc ça, c'était les petits joueurs du début. Et on verra, en fait, qu'avec Apollo 17, ils vont ramasser 120 kilos d'échantillons. On prendra plusieurs centaines de kilos d'échantillons qui sont ramés sur Terre. Donc, avec, principalement, des instruments de sismologie, de mesure, de spectro, enfin, beaucoup de différents instruments. Là, la but principale, c'était vraiment de commencer à développer le package expérimental de l'émission Apollo, qui était un package d'études de la surface, avec Apollo 17, qui, lui, va commencer à verser un peu plus en profondeur. Donc là, on retrouve le module lumière qu'il a, qui est ici, avec le déploiement des expériences scientifiques. Et alors, donc, je fais une petite parenthèse, justement, sur l'émission de sismologie. Donc, puisque ça va être une des informations importantes que vont nous ramener l'émission Apollo. C'est donc la première fois qu'on mettait un sismographe sur une surface non terrestre, sur la lune. Donc là, vous voyez, en fait, des courbes de retour de sismologie, en fait, liées à ce sismologie. Et alors, quel est le but et l'intérêt de ces retours ? C'est qu'ici, sur ce graphique, vous voyez bien. Donc, en fait, là, sont représentées les stations sismiques qui vont être installées dans l'émission Apollo et qui vont avoir envie de rester, en fait, sur la surface. Certaines d'entre elles vont être équipées, en fait, d'antennes et de batteries, de façon à continuer à émettre des informations et puis la lune vers la Terre pendant quelques temps encore. Et puis, vers aussi des modules qui sont en orbite. Donc, on a en tout une certaine quantité de données sur un intermètre de temps relativement long de quelques jours, quelques mois. Et donc, ce qui a permis, en fait, en pouvant déconnecter et en pouvant interpréter, en fait, ces lignes de perturbations et puis de retours sismiques, de pouvoir, effectivement, avoir une idée plus claire de quelle était la structure interne de la lune. Et puis, il y a Apollo 12, donc Apollo 13, donc voilà, avec l'explosion, du coup, de la réserve d'oxygène. Et puis, donc, tout ce film, et puis cette aventure héroïque autour de ces astro-lots. Et qui rend quand même ce livre, quand même bien, en fait, l'aventure humaine que c'était assez énorme, quoi. Et il y a une autre chose, aussi, qui est très intéressante, c'est qu'en fait, donc ça, c'est les années 70, qui était, en fait, une banalisation, aussi, dans les deux cas, à l'époque, du fait que les gens allaient sur la ville, qui montrent que c'est normal. Un peu ce qui se passe, effectivement, encore actuellement, où on a des astronautes qui sont en orbite et on s'en occupe pas. Alors, c'est énormément filmé, tout ça normal. C'est quand même des dangers permanents. Donc, je reviens à les Apollos. Donc, Apollo 14, donc, Apollo 14, va aller atterrir au même endroit que l'endroit qui avait été prévu pour Apollo 13. Alors, pourquoi ils sont allés visiter ici ? Donc, si je reviens à Apollo 11, on était, donc, dans un bassin, en fait, très clair, ici. Apollo 12, je ne l'ai pas dit. Voilà. Apollo 12, lui, va se placer, en fait, un peu complètement à l'opposé, en fait, d'Apollo 11, sur un terrain qui va être plus sombre, qui est la marée l'imbriome. On va revenir sur Apollo 14, qui va être là. Et en fait, cette zone-là est intéressante, parce que, comme vous le voyez sur la carte, elle est beaucoup plus sombre que le reste des lignes. Donc, c'est un bassin très sombre. Et donc, évidemment, en fait, quand on emploie des sombres comme ça sur les lignes, l'idée, c'était de pouvoir explorer des terrains de nature différentes pour pouvoir avoir une information géophysique et géologique complète, la plus complète possible. Et donc, on a envoyé Apollo 12, donc, sur ce terrain-son-là. Et Apollo 14 va aller continuer à explorer cette zone. Mais, en fait, cette fois, elle va se mettre au bout, elle va se mettre sur le bord, ici, d'un cratère, qui est ici, en fait. Donc, ce cratère, il avait l'intérêt, enfin, il présentait l'apparence d'un cratère naissant. Et donc, en fait, les ingénieurs et les chercheurs de l'époque s'étaient dit que ça serait intéressant d'aller au bord de ce cratère pour pouvoir aller récolter des matériaux qui ne comprennent plus à être excavés au moment de l'impact avec le météorite. Et donc, de pouvoir avoir accès à des matériaux qui étaient plus profonds, en fait, que les matériaux de surface explorés jusqu'alors. Donc là, en fait, vont être aussi déployés, donc, le paquet habituel. Donc, il contient deux types de cicinographes différents. Et puis, on a des détecteurs biomiques aussi, de façon, puis aussi, tout ce qui est des détecteurs de particules pour savoir comment, en fait, le rideau litre qui, c'est aussi affine beaucoup pour la surface de la Lune, interagit avec les neutrons solaires et donc les particules solaires. Donc, il y a toute une batterie d'instruments, mais c'est vrai que ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'import des ciseaux, les collectes d'échantillons, et puis nos LRN, donc nos réflecteurs lunaires, que j'ai écrits par là, je crois. Donc, en fait, Apollo 14 va encore déposer un autre réflecteur, à un autre endroit. Vous verrez tout à l'heure, en fait, quelle est l'importance de ces réflecteurs pour comprendre, justement, la structure interne de la Lune. Alors, ensuite, Apollo 15, donc Apollo 15, il est là, il étale ce fiche tout à l'heure. Alors, pourquoi il est allé là ? Eh bien, en fait, parce qu'ils sont allés visiter une zone qui était très, très montagneuse, là. En fait, Apollo 15 est au pied d'une des chaînes de montagne les plus hautes de la Lune, parce qu'en fait, elle fait 4.500 mètres d'altitude. Et donc, l'idée, c'était là de pouvoir comprendre, en fait, comment se sont formées ces grosses structures de montagne. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Apollo 15, donc, est allé explorer cette zone-là. Donc, avec, là encore, ils sont restés 66 heures à la surface de la Lune. Et là, ils ont développé, ils ont déposé pas mal de caméras, de caméras en rayon mix, des spectraux, là encore, pour pouvoir étudier, justement, l'interaction entre les particules de surface et les plasmas solaires. Et puis, même la nature même de cette poussière de rayon mix et des différents types de roches, en fait, qu'ils ont créé ici. Là, vous voyez, vous trouvez, en fait, l'espèce de râteau, là, qui est utilisé pour ramener des échantillons. Et là, en fait, l'une des choses importantes aussi d'Apollo 15, c'est qu'ils ont déposé le plus gros réflecteur lunaire, parce que c'est celui qui fait, donc là, il fait un mètre par un mètre de côté. Donc, il y a des petites enveloppes que vous voyez ici, en fait, ce sont des blocs de verre. Et ce sont donc, en fait, l'art reporte sur ce carré de 1 mètre par un mètre sur lequel on tire toujours avec le laser de rayon, et qui nous permet, en fait, de faire des mesures assez précises et qui était jusqu'à présent, en fait, le réflecteur qu'on arrivait à étudier le plus facilement, sur ce que c'était le plus gros en fait. Alors, ensuite, on avait Apollo 7. Donc, Apollo 16, lui, il fallait explorer un autre type de terrain qui n'avait jamais été exploré jusque-là, qui était le terrain du petit gros plateau. Donc, jusqu'à présent, en fait, les autres Apollos, ils ont vraiment exploré des bassins, ce qu'on appelle des marées, du moins clair, en avance. Et là, donc, Apollo 16, lui, il fallait explorer un haut plateau. Ils vont rester 71 heures, en fait, sur le site, et ils vont ramener à peu près 96 kilos d'échantillons, donc c'est évident. Et vous allez voir, en fait, l'importance considérable qu'on a eue cette exploration de ces hauts plateaux, puisqu'en fait, grâce à ces échantillons, on s'est rendu compte, en fait, que ces différents types de terrains avaient un œuvre très différent. Et donc, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'informations, justement, sur le processus, non seulement de formation, mais de l'évolution de l'année. Et alors, ce qui a été essayé, donc, avec Apollo 16, c'est aussi d'utiliser la Lune pour faire des observations, donc, avec un télescope, et de regarder non plus seulement la Lune en même, mais regarder le ciel depuis la Lune. Voilà. Et enfin, donc, la dernière mission, ça a été Apollo 17. Donc, depuis Apollo 15, nos amis astronomes bénéficient d'un véhicule lunaire qui leur a permis, c'est une des raisons pour laquelle on a eu autant d'échantillons, qui leur a permis de transformer tous ces échantillons, oui, avec un suivant de véhicules. Et donc, sur Apollo 17, en fait, c'était la gâte, ça a été la dernière mission, et les missions suivantes ont été coupées pour cause de restrictions budgétales. On était là, on était en 72, donc, en fait, on était, vous voyez, le décembre 72, donc, c'est le début de la crise métro-guerre, donc, après, on n'y aurait plus les moyens pour faire des outils uniaires. Donc, ils ont prélevé plus de 110 kg d'échantillons, et surtout, en fait, ils ont fait une énorme balade de 35 km tout autour du site, grâce à leur véhicule, de façon, justement, de pouvoir amener le maximum d'échantillons. Ils ont aussi fait, alors, on voit un peu d'ici là, ils ont aussi percé, ils ont fait des trous, donc, avec des petites charges pyroclastiques pour pouvoir aller essayer de récupérer les matériaux un peu plus sous la surface. Et voilà. Donc, après, Apollo 17, on a la physique et la situation. Si je peux me permettre, sur Apollo 17, on a le premier, pour le moment, le seul géologue qui soit allé sur l'éducation. Oui, voilà, c'est le seul émidi géologue qui soit allé sur l'éducation. Et qui s'appelait ? Arison Chmé. Voilà. Alors, donc, ce que nous avons appris, donc, les missions à Pologne. Donc, on a fait un parcours autour, un peu plus vite là-dessus. Donc, la première chose, les profils sismiques. Donc là, en fait, on a une belle image d'un sismomètre avec son antenne de communication. Donc, en fait, les sismos nous ont permis, en fait, de savoir comment, en fait, les ondes sismiques se propageaient à l'intérieur de la Lune. Et en fait, ce petit schéma, en fait, nous explique comment, en fait, le fait d'avoir un maillot ou le fait d'avoir différentes couches dans un corps planétaire peut modifier, en fait, justement, ce profil gestal qu'on voit ici qui est comparé à ce qu'on a dans le cadre de la Terre et qui permet de bien visualiser le fait que, seulement, si on a un noyau fluide ou un noyau solide ou si on a une prochaine planétaire, on fait apparaître, en fait, un signal supplémentaire dans le retour qu'on a des sismos. Et, effectivement, en fait, c'est ce qu'on a pu obtenir avec les mesures sismologiques des missions à boulot. Et, notamment, en fait, donc, ils ont pu montrer qu'il y avait une route, évidemment, qu'il y avait aussi un manteau et qu'il y avait un noyau et dont on a pu estimer la taille à partir de ces ambitions. Donc, ça a changé quand même de façon assez importante la vue, la vision qu'on avait de la Lune à cette époque, puisque là, on avait quelques indications sur le fait que la Lune n'était pas encore massif, homogène, mais avec ces mesures, on en avait beaucoup la certifiée. Alors, ensuite, ce qui va nous apporter énormément d'informations, évidemment, ça va être les échantillons. Donc, il y a trois types de roches lunaires, trois grands types de roches lunaires. Donc, on a les basettes, qui sont les basettes qu'on retrouve plus ou moins sur Terre. Donc, ils sont issus d'un volcanisme assez ancien, donc là, ce ne sont pas du tout les roches les plus anciennes. Donc, là, on a, ici, la basate qui a été ramenée par Avril-Rouge. Ensuite, on a les ananthrosites, qui sont, en fait, celles qui ont été ramenées, en fait, par l'élection à Colo-15 et ici à Colo-16. Ce sont, en fait, il ne se trouve que quand la datation a été faite. On se rend compte que c'est des pierres qui étaient des roches qui étaient beaucoup plus anciennes que les plus anciennes roches sur Terre. Et ensuite, on a les types de roches, là, les bricards, qui, elles, sont des roches composites, qui, clairement, démontrent du fait qu'elles se sont formées lors d'un tract stéroïde hétéronique. Puisqu'en fait, elles sont issues de compressions, comme on le voit ici. Donc, on a clairement trois types de roches séries différentes, en fait, sur la ligne. J'ai interpellé par l'élection encore. Et on va voir, en fait, que, justement, la datation et la caractérisation physique de ces roches ont été fondamentales. Alors, justement, au niveau de la datation, on s'est rendu compte, en fait, assez rapidement, que les échantillons qui avaient été pris dans les bassins ou dans les marins étaient beaucoup plus jeunes que ceux qui étaient retrouvés dans les hauts plateaux. Et, en fait, on fait ce genre de datation, justement, en faisant, en calculant les rapports 10 octobre prélevés dans les échantillons qui permettent de montrer qu'il y a une déclavation linéaire en tout un temps. Donc, c'est la nature atomique, donc, qui permet de rater les échantillons. Et donc, en fait, l'une des premières confusions, et qui est un peu normal, en fait, quand on y réfléchit, c'est que la Lune a gardé traces, en fait, de roches qui ont disparu sur Terre à cause de la sismique, en fait, terrestre, de la tectonique terrestre et de rose humaine, en fait. Alors que, en fait, sur la Lune, la Lune a gardé vraiment pratiquement un fichier instantané, on veut dire, de se passer presque en grande information. Après ça, on va voir que c'est vraiment intéressant. Et ensuite, une autre chose extrêmement intéressante, qui a été découverte grâce au Sion Apollo, c'est qu'en fait, la composition isotopique, en fait, des roches lunaires, était assez proche de celle de la Terre, à quelques différents traits. Donc, il y a moins d'isotopes de Terre, par exemple, il y a moins d'éléments relatifs. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent, quoi, sur ce sujet-là, mais qui tentent à dire, enfin, qui démontrent assez clairement, en fait, que ces roches tiennent du même réservoir, mais bien qu'elles aient quelques différences liées, on pense, principalement à la façon dont elles sont débrouées. Et donc, cette composition isotopique très proche pour les échantillons nous a, bien sûr, poussé à expliquer le fait que la formation de la Lune se soit formée par impact. Donc, on pense à une proche d'être issue de la région de Mars, assez importante, donc, qui a impacté la Lune, la Terre primitive, et qui a permis, donc, avec un arrachage d'une partie du manteau de la Terre, de pouvoir former la Lune. Alors, il y a beaucoup de travaux en cours, bien sûr, sur ce sujet, mais en fait, c'est quand même un scénario qui est adapté par une grande partie de la communauté, face notamment à ces compositions isotopiques, bien que la différence que l'on note encore ici, là, permette encore de penser qu'il y a beaucoup d'évolutions encore énergétiques sur ces scénarios de la formation. Alors, quelque chose qui est beaucoup plus, qui est aussi très intéressant, c'est aussi lié, donc, à l'âge, comme je vous l'ai dit. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que, quand on a convaincu le fait que les roches les plus anciennes, donc celles qui étaient peut-être aussi des milliards d'années, étaient beaucoup plus légères, beaucoup moins d'autres que les roches plus récentes, en fait, est émergée cette hypothèse qui est le fait que les hauts plateaux, donc, en fait, les high-hounds, en fait, sont des structures qui se sont formées de beaucoup plus anciennes, en fait, que les bassins, et qui sont issues, en fait, d'un océan magnétique qui se serait formé au moment de, juste après la formation de la Lune, au moment où il y a eu un très gros, ce qu'on appelle, l'éthrée qui est un bombardement, donc un très gros bombardement météoritique qui est lié aussi au balai, en fait, des planètes, puisque, peut-être que vous le savez, il y a une théorie qui s'appelle l'hôtel de Nice, qui explique, en fait, qu'une partie, le plan du sélecture, des planètes extérieures, en fait, sont venues beaucoup plus proches, puis se sont, en fait, reméloignées, à cause de la dynamique, en fait, du système solaire, dans ces moments-là, et donc, on explique, c'est, en fait, vers le système intérieur une très grosse quantité d'espéroïdes et des matériaux qui ont énormément de quoi faire les surfaces spatiales du système intérieur, et ce qui explique, en fait, pourquoi, du coup, on aurait, en fait, cette formation d'un océan de Magma à la surface de la Lune, avec des zones, des régions où, en fait, les matériaux plus denses ont flottés au-dessus de cet océan de Magma, et donc, en fait, ce qui expliquerait pourquoi, justement, ces régions, donc ces grands plateaux, sont constitués de matériaux beaucoup moins denses, mais beaucoup plus jeunes que dans les autres parties de la Lune, puisqu'en fait, ce serait le matériau flottant, en fait, qui serait resté après la disparition de cet océan de Magma. Et, d'un autre côté, en fait, les grands bassins, donc, plus sombres, en fait, dans la marée au Brion, qui est ce grand bassin très sombre où s'est posé à Poulon-Luz et à Poulon-14, en fait, qui sont plus récents, eux se seraient formés, en fait, par un acte météolithique après, donc, la disparition de cet océan de Magma. Donc, vous voyez, en fait, que grâce à la ricotte ou les échantillons de l'émission Apollo, on a une bonne estimation des... enfin, on a un premier aperçu des mécanismes d'évolution de la Lune qui sont encore à l'étude, d'abord, encore maintenant. Alors, justement, un grand sujet de recherche actuel, c'est l'idée au champ magnétique de la Lune, puisqu'en fait, il y a aussi des apports fondamentaux de l'émission Apollo, après, du coup, la caractérisation morphologique, la caractérisation des étopiques, des échantillons et leur âge, c'est aussi leur caractérisation magnétique. Donc, il y a beaucoup d'échantillons, en fait, qui ont présenté des traces de champ magnétique, et cette trace, en fait, a été confirmée après l'émission spatiale, je vais vous montrer un instant. Et en fait, il y a des méthodes qui permettent, qui s'appellent de dévalidisation, qui permettent, en fait, quand on a un matériau aux cheveux qui présente, en fait, des traces de polarisation du champ magnétique, d'avoir été soumis à un champ magnétique, permettent, en fait, en le resoumettant à un champ magnétique dans son environnement, de pouvoir dater, en fait, de pouvoir lui donner un âge, et surtout de pouvoir décompagner la quantité de champ magnétique dont il a baigné à son origine. Donc là, par exemple, en fait, c'est un exemple de deux échantillons lunaires qui ont été, donc, remagnétisés, et dont on voit, en fait, ici, on mesure la courbe de décroissance de magnétisation, c'est comme, en fait, si la roche, en fait, était, elle avait été plongée dans un champ magnétique, c'est ce qu'on voit ici, là, on lui réimpose une direction de magnétisation, donc elle se réorganise en fonction de son champ, et puis ensuite, petit à petit, elle va se démagnétiser, et, en fait, c'est cette vitesse de démagnétisation qui nous donne l'indication de l'importance de l'intensité du champ magnétique dans lequel elle baigné les corps. Et donc, dans cette approche-là, par exemple, on a un exemple très amusant, vous voyez, ce sont deux échantillons lunaires, donc, qui ont été remagnétisés à peu près à la même, dans un agoratoire, avec la même intensité. Vous voyez que la décroissance des deux, ici, est très différente, et, en fait, le fait que celui-ci, cet échantillon-là, arrête de se décroître avec l'arbre lié au système de zéro, c'est quand il s'est reposé magnétisme complètement, et, en fait, cette planque-là indique, en fait, que ce pauvre échantillon magnétique, là, a été exposé au champ magnétique terrestre, alors qu'il n'aurait pas vu, et donc, en fait, ce pauvre échantillon-là, il n'est pas, il ne peut pas être considéré. En fait, il a été mis en contact, alors qu'il n'aurait pas vu, avec le champ magnétique terrestre, c'était qu'il se dénavitise beaucoup plus vite, alors que celui-là, en fait, pas du tout, vous voyez que la dénavitisation est plus longue, et les deux couleurs, en fait, ce sont juste deux méthodes différentes de mesure, mais il n'y a rien de plus à l'autre. Et du coup, en fait, c'est cette pente-là qui nous donne l'intensité du champ magnétique dans lequel l'échantillon avait lié au départ. Et du coup, grâce à ces mesures, en fait, il y a une question qui s'est... Il y a une question, en fait, importante qui est émergée, qui est le fait qu'on s'est rendu compte que les roches, en fait, qui étaient les plus anciennes, en fait, avaient suffisamment un champ magnétique extrêmement fort. Donc beaucoup plus fort que le champ magnétique de la Terre actuellement, puisque le champ, vous voyez ici, c'est qui nous a dit l'intensité du champ magnétique terrestre actuel. Et en fait, donc, du coup, ces champs, ces zones-là, ces pierres-là, ont été visiblement... ont subi un champ magnétique beaucoup plus fort que le champ terrestre. Et dans l'autre côté, vous voyez qu'en fait, les roches qui ont été beaucoup plus récentes, elles, par contre, elles n'ont subi qu'un champ magnétique beaucoup plus fort. Dans cette carte-là, en fait, vous montre une autre confirmation de champ magnétique sur la Lune, par, en fait, l'édition qui s'appelait « Lune d'Arcorsque d'Or », et qui a permis, elle aussi, de montrer que sur certaines zones de la Lune, en particulier dans la zone de l'hémisque à Sud, du farcelle, de la face cachée, présente, elle aussi, des animaliers de champ magnétique. Et donc, du coup, en fait, on a deux questions... Enfin, en fait, on en a trois questions qui sont en cours, définies. La première, c'est pourquoi, en fait, sur certaines zones de la Lune, on a ces anomalies animalétiques, qui correspondent, en fait, sur cette partie-là, au-dessus de la face cachée, à un bassin d'impact très important. On pense qu'effectivement, il y a eu une... on va le voir, depuis le début de la fin, en fait, qu'il y a eu un très gros impact, ici, dans cette zone-là, et qui a permis, en fait, de mettre à jour les... les matériaux qui se sont... pour lesquels une polarisation s'est mise en place, à cause de l'impact, de l'énergie, des détruits de l'ordre d'impact. Ça, c'est une question qui, en cours de... on a, bien au contraire, une bonne idée de ce qui s'est passé. Par contre, là, cette question-là, très intéressante, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas, actuellement, comment on a pu créer... comment la Lune a pu produire un champ magnétique aussi fort. Là, pour le moment, on a quelques modèles qui expliquent ça, et ces modèles-là ne sont pas connus avec la suite, c'est-à-dire, comment, en fait, avec un modèle... un champ magnétique aussi fort, à cette époque-là, on a pu la Lune a pu perdre son champ magnétique aussi rapidement. Et ça, c'est une question qui est là-dessus, qui est habituée, mais qui n'est pas du tout résoudue. Et, notamment, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est le même chinois que tout à l'heure. Donc, là, vous retrouvez les roches qui présentent un champ magnétique extrêmement important ici. Et donc, là, on voit... Donc, là, il y a quelques échantillons qui ont été rajoutés là. Donc, on voit, en fait, qu'il y a une baisse du champ magnétique ici, avec le champ qui reste actuel là. Et donc, en fait, la question... Donc, ça, ce sont les différents scénarios qui sont proposés à l'heure actuelle, mais pour expliquer comment se fait-il qu'on puisse avoir un champ magnétique aussi important. Et pour le moment, en fait, c'est... On a, là, quelques éléments à cause de faisabilité sur ce scénario-là. Mais, par contre, la connexion entre ceci et cela, pourquoi la lune a-t-elle perdu son champ magnétique ? Par contre, ça, c'est pas du tout clair. On sait pas trop... Quel est le phénomène qui est arrivé là ? Et donc, alors, cette question, vous pourriez la trouver un peu anecdotique, pourquoi la lune a perdu son champ magnétique ? Mais, en fait, c'est une question extrêmement fondamentale. Puisqu'en fait... Puisqu'en fait, le champ magnétique est une des conditions importantes pour des conditions d'habitabilité de vie. C'est-à-dire, est-ce que, pour que la vie puisse se développer, on a besoin d'un champ magnétique qui doit protéger, en fait, la planète et les interactions avec l'espace solaire ? Et donc, la question de savoir dans quelle mesure un champ magnétique peut être établi et dans quelle mesure un champ magnétique peut devenir nul, pratiquement nul, est fondamentale pour pouvoir étudier, justement, les autres systèmes de l'espace solaire et puis, même, la partition de l'avion. Donc, j'en arrive à un point où je vais faire un petit retour sur le terme, et notamment, en fait, sur l'utilisation des différents panneaux réflecteurs donc, qui a été déposé par l'édition linéaire. Donc, là, on a... Ici, on a un peu de 4, ici, on a un peu de route. On a vu un petit peu de fer. Et donc, vous voyez, en fait, ces panneaux sont constitués de ces deux petits blocs de fer qui sont ici et qui permettent de réfléchir, en fait, la lumière. Ici, en fait, vous avez un intrus. Donc, si vous regardez ça, l'intrus, c'est ça. Ça, c'est, en fait, un petit rover russe, en fait, puisque les missions Apollo ont été complétées, on va dire, chargérites aussi, en fait, par des missions russes qui avaient déposé des petits rover à la surface de la Lune et qui, en fait, ici, vous voyez, c'est un tout petit réflecteur qui est posé sur le rover, donc, ici, qui étaient, en fait, des réflecteurs qui ont été construits par le CNES, qui sont encore France, qui sont des réflecteurs français. Et sur les torrents, on a un qui a été perdu pendant très longtemps. En fait, c'est en 2010. Il a pu être retrouvé grâce à une sonde qui s'appelle Vero et qui a pu faire réfléchir et on a pu l'air trouver. Et du coup, on a pu continuer dessus. Donc, en fait, ici, on retrouve nos rover, on retrouve donc les torrents russes qui sont là et puis on retrouve nos trois réflecteurs américains. Et donc, comme je vous l'ai dit, en très revenu, depuis, donc, 1975, en fait, sur le plateau calaire, donc, c'est ici, dans cette période-là, donc, il y a une pôle, là, avec son télescope et un laser et qui tire, en fait, donc, tous les jours sur la surface de la Lune pour atteindre un petit réflecteur que vous avez vu. Donc, en fait, dans le monde, il y a, vous voyez, les quatre grosses stations qui font ce travail, hein, de monitoring et puis, vous voyez, ce sont les quatre grosses stations. En fait, le GRAS, qui vous a noté, fait 53% des données obtenues dans le monde, ce qui est à la station de GRAS, de l'Observatoire de la Commosure. Donc, avec le télescope à l'âne 50, on a nos collègues américains aussi de la Pologne, ici, au niveau Mexique, qui font aussi l'hôtel et les 5%, mais, en fait, là, ils en font de plus en plus. C'est un biographique, là. Mais, du coup, là, par contre, l'intérêt, c'est qu'ils ont un très gros télescope, puisqu'il fait 3060. Et donc, a priori, ils ont une meilleure précision que pour ce monde. Alors, quel est le principe de la mesure ? Donc, en fait, le principe de la mesure, c'est qu'en fait, on a une émission d'un train de photons depuis notre télescope, ici, là. Donc, le télescope, le laser, va envoyer, en fait, son train de photons sur le diamètre, le diamètre primaire du télescope qui fait 1m50. Donc, ça veut dire qu'à la sortie, ici, on a un faisceau qui fait 1m50 de diamètre de photons, qui, donc, émette les photons à la surface de la Lune. Donc, là, en fait, on va avoir ce train de photons. On va dater l'instant exact de son émission. Et puis, il va être réfléchi par un réflecteur à la surface de la Lune. Donc, ce réflecteur va... Donc, il y a un petit réflecteur. Une fois qu'il arrive, en fait, à la surface de la Lune, à cause de l'atmosphère et de la diffusion, en fait, le diamètre qui faisait 1m50 fait plus de 100m, en fait, d'arriver à la surface de la Lune. C'est assez compliqué d'arriver à voir la cible de la Lune. Et puis, donc, le réflecteur réfléchit la Lune. Et donc, le photon de retour est recapté par la station et on date, en fait, de son distance de la Lune. Donc, en fait, en calculant la différence de temps entre le photon Lune et le photon reçu, ça nous permet de voir la distance entre la Terre et la Lune. Donc, d'estimer cette distance, la mesure qui est en fait de quelques centimètres, voire quelques millimètres, en quelque point de... 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 la même face, mais en fait du fait justement de sa structure interne, en fait la lune, elle bascule sur son axe et du coup en fait elle nous présente elle peut onduler, on va dire, autour de son axe et c'est mieux que ça ne marche pas voilà et donc en fait ce qui se passe, c'est que si ah oui voilà, si c'est bien ça marche donc, vous voyez en fait ce phénomène c'est le phénomène de vibration donc ça c'est l'image enregistrée, c'est vraiment le mouvement de la lune autour de son axe du fait de sa structure interne du fait que la terre n'est pas de la dimension, du fait que la lune est un peu platine avec la décimale et du fait des agératures entre la terre et la lune et donc en fait ce mouvement que vous voyez ici si vous mesurez la distance entre ici nous et puis chacun des réflecteurs que vous voyez là, et bien en fait du fait justement de ce mouvement de vibration on a en fait des signaux qui apparaissent qui apparaissent ici qui sont des signaux cardiaux qui sont liés justement sur le mouvement de rotation donc le fait de pouvoir résumer la distance entre la terre et la lune, on voit en fait quand on observe cette distance de la lune, elle est modulée par justement en fait ces irrégularités de rotation de la lune et donc en fait c'est ce phénomène là c'est bien en fait ces irrégularités de rotation que vous voyez là que l'on peut étudier la structure interne de la lune uniquement en ayant comme mesure la distance entre la terre et la lune alors une autre illustration que vous connaissez aussi qui a peut-être marché, voilà c'est le fait que si vous faites tourner un œuf dur dans un œuf cru en fait il ne tourne pas sur lui-même de la même façon c'est en fait une illustration facile c'est le principe où l'on met pour expliquer l'on dit ainsi c'est qu'en fait la structure interne, la densité d'un corps joue sur sa rotation et donc c'est la même chose que l'on voit ici à l'intérieur du mouvement de transition donc ici on voit bien en fait le phénomène de rotation, de vibration de la lune qui est exactement en fait la même, enfin c'est tout et qui, c'est le même phénomène que l'on voit avec deux œufs, enfin deux œufs et deux œufs qui tournent sur lui-même c'est que, en fait, c'est la structure interne de la lune et sa densité et les différentes couches qu'il y a dans la lune donc il y a l'interface entre les différentes couches qui font varier en fait sa rotation donc, du coup, en fait, c'est grâce à ça et grâce à cette étude de la rotation qu'on appelle des vibrations physiques que l'on a pu étudier justement par exemple sur ce graphique vous voyez là, c'est un anglais il y a des problèmes, hein, donc là il y a différents types de de tremble en vue avec, justement, où est-ce qu'on a les dispositifs critères sur le manteau donc, les limites entre les différentes couches humaires et donc, grâce au base à lune en fait on a pu évaluer, notamment la table du fil de la lune et donc, ça, c'est un résultat tout neuf, là donc, ça, c'est un résultat qui avait été obtenu par les données sismons donc, les données sismons d'Apollo 11, de 12, etc. donc, elles ont donné, en fait, une taille des loyaux fluides à complète et donc, là, avec les données LLM donc, en étudiant la distance on a aussi un chiffre de flux qui est qui est un meilleur en fait, c'est le problème de sismons donc, on est bien content ok, donc, ok donc, maintenant, juste, je vais finir sur le petit mot pour revenir un peu sur l'importance de s'intéresser à la structure interne de la lune parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut paraître assez anecdotique, en fait, finalement parce que la géologie... mais, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant justement, justement, sur cette question liée à l'impact de la génération d'un champ magnétique et puis, surtout, de sa disparition c'est-à-dire, comment, en fait, on a pu avoir un champ magnétique aussi fort au moins de l'influence de la lune et avoir une disparition totale par la suite et, en fait, quand on a des collègues on travaille, justement, sur ces modèles de génération notamment génération de champ magnétique par le fait de l'eau et, en fait, là, on voit, par exemple, les différentes vortex et intensités dans le champ magnétique de la lune avec... là, il n'y a pas de maillot, par exemple en fait, si on met un maillot, on le fait différent donc, et... l'impact et l'intérêt d'étudier, justement, cette taille du maillot fluide si on a un ou si on n'a pas ça permet aussi de pouvoir comparer et étudier les scénarios de formation et des disparitions du champ magnétique et, alors, bien sûr, pourquoi un champ magnétique est-il aussi important ? et bien, parce qu'en fait, il y a un fort lien où ça doit avoir un très fort lien entre la présence d'un champ magnétique et l'apparition de la vie donc, ça, c'est par exemple, en fait, un résultat relativement récent, en fait, qui est marqué par Science qui montrait, en fait, que Mabel, donc, il y a un instrument de Mars Express qui est une sonde européenne qui a montré, en fait, des signes évidents, en fait, d'érosion de l'atmosphère de Mars donc, Mars, en fait, qui a pas de champ magnétique et donc, en fait, qui montre que, clairement, le fait de ne pas avoir de champ magnétique lui indique à l'érosion, en fait, de l'atmosphère de Mars beaucoup plus rapide que sur Terre puisque sur Terre, il y a un champ magnétique qui est suffisamment puissant pour, justement, l'énergie de l'atmosphère et, en fait, plus que l'atmosphère ce qui est important dans les interactions du champ magnétique c'est surtout le fait de pouvoir garder l'eau puisqu'en fait, grâce à ce champ magnétique-là en fait, l'eau va pouvoir être protégée des probables interactions que l'eau pouvait rencontrer avec la fosséaire avec des particules de l'eau qui émergent du Soleil qui arrachent, en fait, ces particules d'eau qui partent après dans le milieu dans le milieu dans le milieu interstellaire donc, en fait, cette présence de champ magnétique ici est un très fort indicateur d'une des conditions primordiales pour la formation de la lune ce qui est, en fait, là, une des raisons pour laquelle il est intéressant de s'intéresser à pourquoi la lune a perdu ce chemin comme un moyen de compréhension des émotions des systèmes expansionnaires qu'on peut avoir alors, un autre effet aussi alors, ça, c'est peut-être disons que c'est assez connu aussi c'est le fait que, donc, grâce à la lune la lune a permis de stabiliser en fait l'axe de rotation de la Terre et du coup, a permis de pouvoir stabiliser son climat donc, ça, c'est une graphique assez connue, en fait donc, là, vous avez l'évolution, en fait, de l'obliguité donc, l'obliguité, c'est cet angle cet angle de la naissance de la Terre sur son orbite ici, je fais pas le 3 de près comme vous savez et qui permet, justement, à la Terre d'avoir résidu donc, avec la lune on voit, effectivement, que cet angle qui reste relativement stable ici alors que, sans la lune, en fait, au contraire cet angle de l'obliguité qui est si important lui, par contre, a traversé une zone ce qui fait qu'en fait sans la lune et même la Terre, en fait, génie et crée comme ça se restait sur son axe de rotation comme ça a été le cas pour Mars qui a le même mécanisme et qui lui aussi tenait une période chaotique pour son axe de rotation donc, ça, c'est sur l'importance, en fait, d'avoir une lune et l'importance aussi, du coup le fait d'avoir un noyau ou pas sur la lune va jouer aussi sur les interactions dynamiques avec la Terre sur l'échange d'énergie entre la Terre et la Lune et donc, on pourrait, en déplacer, mais généralement, c'est court de stabilité. Alors, d'autres observations ont permis aussi de pouvoir contraindre notre connaissance, en fait, de la structure de la Lune et de la structure interne de la Lune. Donc, là, je cite, pour exemple, la mission de Rayl qui a été une mission, en fait, qui a été assez courte, en fait, qui a permis, un peu moins normalement, qui a permis, en fait, de pouvoir faire une cartographie très fine du champ de l'invité de la Lune avec le champ de 30 km et qui a permis, justement, d'avoir un cliché instantané extrêmement précis de la Lune actuellement et qui, donc, a permis, notamment, aussi, de pouvoir établir, estimer les questions de la Paule. Donc, ça, c'est un exemple pour vous dire qu'il y a encore de la science qui se fait au tout à l'heure, qui complète, en fait, beaucoup, en fait, ce qui a été éventu dans un Paule. Voilà. Euh... Je... Donc, en disant, bon, les enjeux, hein, pour continuer sur... pour récapituler un peu ce qu'on a dit, sur l'intérêt de pouvoir continuer la prédiction à Paule. Et puis, sur ce petit film que j'ai trouvé, quand même, qui permet, en fait, de montrer... Donc, ce qui s'est passé, donc, on a la formation de la Lune, ici, donc, par impact avec la Terre. Donc, ça, c'est après cette perte de formation. Donc, là, on a un mouvement d'impact, on estime, alors qu'on a 40, 4,3 milliards d'années, donc, qui a formé, en fait, le grand bassin du Pôle Sud de la face cachée. Donc, avec, ces éjectas qui vont former les anomalies, justement, au champ magnétique au niveau du Pôle et puis, à sa contraposée, donc, de l'autre côté. Et puis, ensuite, on a cet état, en fait, le bombardement massif jusqu'à 3,1 milliards d'années, qui permettra d'expliquer, évidemment, la collection de cet océan de Magna, qu'on voit ici. Et une fois, cet océan de Magna, donc, avec ces zones, où il y a un matériel plus léger, plus flotté, qui va former les haïlots, les haïlots, les haïlots, qui ont été rejoints par les différents probos. Et ensuite, sur ce bac-là, en fait, va se rajouter, vous voyez ici, une fois que l'océan de Magna qui va se rajouter, on va avoir cette zone noire qui va former un maré de Guillaume. Et ensuite, après cette zone, cette zone qui va se refroidir, vont se rajouter des impacts réguliers de météorites, donc, suivant une période entre 3,9, donc la fin du grand barque du monde vertif, et actuellement, et qui vont former, en fait, tous les impacts de cratères que l'on voit actuellement. Donc, ce film vous permet de voir, en fait, c'est un résumé de l'évolution de la lune avec l'évolution actuellement, avec cette question importante de la disparition, de l'apparition et de la disparition du champ magnétique, liée à la composition de l'apparition de la vie. Et donc, Mme Pugester, nous avons vu qu'en fait, les missions en gros ont apporté beaucoup pour justement l'établissement de ce scénario d'évolution, et qu'on a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Merci. 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 Merci.